J'étais plate comme une limande, il avait deux têtes de plus que moi, il s'occupait des activités. C'était une année à Méduse, on a beaucoup joué au ping-pong et après le dîner on organisait des parties. Il m'avait invité à danser. Moi j'étais bien, insoupirant. Je comprenais enfin ce que ça voulait dire, ces mots un peu vieillots, avoir insoupirant, comme une ventouse, mon corps, par son corps, soupirer. Inspirer ? Soupirer. Je ne sais jamais quoi lui dire à mon fils, quoi lui raconter d'autre que ce que je ne veux pas lui raconter, c'est embarrassant. Une fois la question des devoirs posés, je ne vois vraiment pas de quoi on pourrait parler. Il doit me trouver ennuyeuse. Je suis ennuyeuse. Même moi parfois je m'ennuie, je m'ennuie moi-même à répéter toujours la même chose. Je croise mon image dans la glace et je me dis, oh là mon Dieu, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu peux être ennuyeuse ? Je ne joue pas la comédie. Ce n'est pas parce que je suis comédienne que je pleure pour de faux. L'arme de théâtre, l'arme de crocodile, qu'importe au fond. Du moment que ça coule, que la vie coule, on faisait le tour des fontaines. Un petit village, le ciel était bleu et nous étions en vacances. Tout est allé si vite, rien ne cassait et pourtant je suis morte. Au moins je n'ai pas souffert, lisant une pancarte. Paradis. Je n'imaginais pas ça du tout comme ça, mais alors du tout, du tout, du tout. C'est drôle, j'ai toujours imaginé ça plus vivant le paradis, plus pétillant, plus alcoolique. Non, pas alcoolique, pardon, je mélange. A la fin c'est pareil, bucolique, idyllique, fleurie et frais, coloré. Où sont les harpes, les clochettes, le jasmin ? Je me présente, mon nom est Mina Pritch. Voilà, Pritch, monsieur l'organisateur, pas Pritch, merci. Et depuis les événements qui ont bouleversé notre pays, je suis déléguée aux affaires féminines, ce qui en quelque sorte justifie ma présence parmi vous. Avant d'occuper cette position, j'étais chauffeuse de taxi, et c'est de cela dont je vais vous parler ce soir. Bien, je travaillais la nuit, et je chargeais donc des gens qui, comme moi, travaillaient la nuit, et surtout, surtout, des boulangères. Ah, la boulangère. Grande, large, blouse grise et bottine ajourée, avec des talons qui dépassent, cheveux tirés à quatre épingles, ongleras, la boulangère, une vraie mine d'or. Je suis vendeuse dans un magasin de chaussures, on a toujours besoin de chaussures, qu'elles soient fabriquées en Chine ou en Italie, peu importe, il faut bien quelqu'un pour les vendre, et je les vends. Je les libère de leur boîte en carton, j'enlève délicatement le papier de soie, et à la place, c'est de la chair qui entre. La peau des pieds dans la peau des veaux. Oui, madame, bien sûr, madame, pur cuir de vachette espagnole, voyez le tampon. Le réveil sonne, tu tends ta main pour l'arrêter, tu es réveillée, mais tu restes au lit. C'est ça, non, le bonheur ? Pas chercher plus loin. C'est ça, non, le bonheur ? Rien, son jogging poche aux fesses, je commence à regretter d'avoir accepté son invitation. Je me demande combien de temps peuvent résister les spermatozoïdes hors de leur milieu naturel. Je me demande à quel niveau du tube digestif meurt l'huître qu'on a gobé. Pharynx ? Ézophage ? Je me demande si le goût du sperme comme la transpiration change avec l'alimentation. Je me demande d'où vient l'amertume du ciel humain. J'ai connu un type qui l'avait très salé. J'aimerais vous parler de cette autre violence qu'est l'immobilité. La violence des potiches, ces filles qui vous entichent, vous font battre le cœur en débrouillant le ciel, lourde, superficielle et largement dotée de poitrines irrespirables. La violence des potiches, ces filles qui sortent des impressive de moi. Sous-titrage ST' 501